Salut mon gars, c'est la bonne nouvelle de cette semaine, Adelak Nouri est sorti du coma. Il avait été victime d'un malaise cardiaque en 2017. Pas si bête, te propose de découvrir son histoire. Adelak Nouri est né à Amsterdam de parent marocain. Il vit dans un quartier ouvrier du nord-ouest de la capitale néerlandaise. Et il joue au foot dans deux clubs locaux avant de se faire repérer à l'âge de 7 ans par l'Ajax. Et il va rejoindre donc le centre de formation de l'Ajax Amsterdam. Ses modèles sont Lionel Messi, Johan Cruyff et aussi André Signesta. Nouri surnommé Happy va vite impressionner ses entraîneurs. C'est surtout ses talents de meneur de jeu, vif, rapide, dribbler et surtout une vista de fou comme Cruyff, van der Waart, Schneider. Il joue dans des petits espaces, il joue un peu comme dans la rue. Il est très créatif et les médias s'intéressent à lui déjà dès l'âge de 14 ans. Après les entraînements, pas question pour lui de se reposer. Il va aider son père dans sa bouche. Nouri participe également à une coupe d'Europe des moins de 16 ans. Il est élu meilleur joueur de la compétition. Il découvre également la sélection des Pays-Bas, des matchs de la sélection des moins de 15 ans face au Luxembourg mais aussi à l'Allemagne. Et participe à l'Euro des moins de 17 ans. Il atteint la finale et claque 5 buts. Le Guardian le mentionne parmi les 40 joueurs de la génération 97 les plus prometteurs de la planète foot. Il n'en fallait pas plus pour que la sélection marocaine s'intéresse à lui mais pas question pour lui de rejoindre le Maroc. Il continue son aventure avec les Pays-Bas. Il participe à des matchs de qualification de l'Euro 2015 des moins de 19 ans. Le sélectionneur de l'époque du Maroc, Hervé Renard, tente sa chance. Il insiste. Il souhaite qu'il rejoigne le Maroc Olympique. Nouri refuse cette proposition et participe donc à l'Euro des moins de 19 ans. Dans la foulée, le coach de l'Ajax, Franck Debourg, le convoque pour participer à des entraînements avec les pros. Il va également participer à des stages de préparation au Qatar et en Turquie. Il joue avec l'équipe réserve de l'Ajax en deuxième division néerlandaise. Il participe à la Youth League et va impressionner face au PSG, au FC Barcelone. Il va atteindre les quarts de finale de la Youth League. C'était en 2016. Justement, en 2016, Nouri va faire ses premiers pas avec l'équipe pro. Il va remplacer Hakim Ziyech en coupe des Pays-Bas à la 76e minute et va s'offrir un coup franc. Il jouera au total 14 matchs avec les Pays-Bas. Il va découvrir la Ligue Europe, va atteindre la finale de la Ligue Europe, finale perdue face à Manchester United. Nouri choisit le numéro 34 puisqu'il veut aider son club à remporter un 34e titre de champion des Pays-Bas. Depuis, le numéro 34 est porté par ses anciens coéquipiers pour lui rendre hommage comme Kluivert, Sandler, Younes. Sa vie va basculer le 8 juillet 2017 lors d'un match de pré-saison. À la 72e minute, il s'écroule. Il est victime d'un arrêt cardiaque. Les médecins arrivent, 20 minutes de massage cardiaque. Il est transporté en soins intensifs et placé en coma artificiel. Le joueur de 21 ans présente des lésions cérébrales graves. Une partie de son cerveau ne fonctionne plus. Les clubs de foot, les supporters, les footballeurs se sont mobilisés pour le soutenir dans cette épreuve. Et puis, on se souvient de cet hommage des supporters de l'Ajax lors de la rencontre face à l'OGC. Sa famille accuse les médecins de l'Ajax de ne pas avoir réalisé les soins appropriés lors de l'incident. Et les médias néerlandais vont affirmer que la fédération néerlandaise était au courant des problèmes cardiaques de Nouri depuis 2014. Mais sa famille n'avait pas été mise au courant. Et finalement, les dirigeants de l'Ajax Amsterdam ont avoué que le traitement n'était pas approprié. Le club Corot reconnaît donc sa responsabilité et la famille réclame donc une indemnisation de la part de l'Ajax. Plus de deux ans après ce drame, il est en train de gagner le combat de sa vie puisqu'il peut communiquer, manger, dormir. Une bonne nouvelle qui a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Voilà mon gars, tu connais un peu plus l'histoire d'Abdelak Nouri. N'hésite pas à commenter, à proposer d'autres joueurs, à liker, à partager. Et puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite clochette pour avoir les notifications. Like, partage, abonne-toi, pas si bête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada